Alors, quelle autorité pour nos enfants ? Comment éduquer tant qu'à faire sans fessé, sans violence ? Bruno, je vais vous présenter nos invités. Maude Petit, bonjour. Vous êtes députée modem du Val-de-Marne, co-présidente du groupe d'études sur les droits de l'enfant et de la jeunesse à l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'initiative de la proposition de loi, la fameuse contre les violences éducatives ordinaires, ou la fameuse loi anti-fessé, que vous présenterez aux députés dans 10 jours, le 29 novembre prochain. Nous sommes aussi avec le professeur Guillaume Bronsard. Bonsoir, professeur. Vous êtes pédopsychiatre au CHU de Brest. Vous avez longtemps dirigé la maison départementale des adolescents à Marseille. Vous allez nous expliquer comment la façon d'éduquer les enfants a évolué. On est passé du parent fouettard au parent bienveillant. On l'a vu aussi au travers des témoignages que nous venons d'entendre. Et puis Aurélie Calais. Bonsoir, Aurélie. Vous êtes psychologue clinicienne, coach parental et puis grande habituée de la maison des maternelles. Parce que c'est vrai que vous donnez des conseils et des outils très concrets aux parents. Vous êtes allée chez Elodie, que nous avons vue en début d'émission, qui est donc en difficulté d'autorité avec sa fille. Et on verra avec vous ce que vous avez proposé à cette maman pour arranger les choses. Je précise aussi que vous êtes cofondatrice. Vous avez un tellement long CV qu'il est déjà 23h30. Merci. Au revoir. Vous êtes cofondatrice de Kids and Family. Bon, avant de rendre l'antenne, on vous rappelle, si vous prenez en cours cette émission, qu'il est question ce soir de la fessée, mais plus largement, plus globalement, de ce que l'on appelle les violences éducatives ordinaires, les VEO qui prennent en compte la violence psychologique. Bon, on va démarrer fort avec la fessée, les châtiments corporels. Ça fait encore débat, y compris parmi les intellectuels. Je vous propose d'écouter ce qu'Emmanuel Jaffelin, philosophe, en dit. Ce sont des propos qui ont été recueillis par Maria Pasquet. Je suis étonné qu'on voit dans la gifle et la fessée quelque chose qui s'oppose à l'amour. L'enfant est le fruit d'un amour physique. Il est donc très bizarre qu'on refuse de punir l'enfant en interdisant la gifle et la fessée, c'est-à-dire en supprimant le corps, en supprimant le corps à corps qu'il peut y avoir, entre un père et sa fille, entre une mère et son fils, entre un parent et un enfant. Punir les enfants, c'est un pouvoir des parents sur les enfants. Et le problème de notre société, c'est qu'elle est juridictionnelle. C'est qu'on est dans une tyrannie du droit qui fait qu'on retire à la famille son pouvoir et que désormais, comme sous Mao et Staline, l'enfant est directement relié à l'État. Il est même convié à dénoncer son parent auprès de la loi. Et je pense que ça, c'est un effritement de la famille. C'est un meurtre de la famille. C'est quelque chose de dangereux à moyen terme. La punition ne doit pas être systémique parce que là, on a sombré dans la maltraitance et puis on a remarqué que si on répétait des gifles ou une fessée sur un enfant et qu'il ne changeait pas de comportement, c'est qu'il fallait trouver une autre solution. Donc c'est une absence d'intelligence, c'est un dogmatisme, c'est un autoritarisme. Et là, on n'est pas du côté de la punition. La punition, c'est l'amour. Ce nouveau puritanisme qui nous vient, il faut le savoir, de la Suède, pays protestant qui lance cette loi interdisant la fessée en 1979, c'est un pays pudique, pudibon, puritain. Il se trouve que nous, les pays catholiques, on n'est pas très branchés là-dessus et que l'amour passe par le corps, et c'est le cas aussi au Moyen-Orient, en Afrique. Et il est nécessaire qu'on reste sur cette ligne plutôt que sur ce puritaniste qui veut mettre le droit partout. Vous avez vu beaucoup réagir pendant ces images. C'est vrai que le point de vue d'Emmanuel Jaffelin reflète une partie de l'opinion des parents. En tout cas, ça peut nous aider à comprendre aussi certains blocages de notre société aujourd'hui. Maude Petit, comment vous réagissez quand vous entendez ces propos ? J'ai beaucoup de mal à entendre ce genre de propos. Moi, j'estime tout simplement que, pour aller directement droit au but, l'enfant doit avoir les mêmes droits que les adultes. Donc, j'estime que des propos comme ça sont rétrogrades. Mais alors, comment vous expliquez qu'une majorité de Français semble visiblement contre cette fameuse loi anti-fessée ? On a posé depuis tout à l'heure une question sur notre page Facebook. Ce n'est pas représentatif, mais tout de même, il y a 4000 votants et il y a seulement 36% des téléspectateurs qui sont favorables à cette loi. Comment vous l'expliquez ? Alors, je dirais qu'il n'y a peut-être pas 70% qui sont contre ce texte. Il y a peut-être 70% des parents qui ne savent pas comment faire s'il n'y a pas les fessées, les violences éducatives ordinaires, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'expliquer que ce texte-là ne va pas les brimer dans leur rôle de parent, mais va justement faire en sorte à ce qu'ils soient accompagnés dans la parentalité. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit 70% des Français qui soient contre non plus, parce qu'il me semble que de plus en plus, ces parents disent qu'ils n'ont frappé leurs enfants qu'une ou deux fois. Ce sont des fessées ou des gifles de façon très ponctuelle et donc ils pourront, à mon avis, très facilement s'en passer. – Et puis en France, on n'aime pas trop les lois, ce qu'on peut peut-être dire aussi au général. Nouvelle question qu'on vous pose, l'internat peut-il être une solution en cas de conflit répété entre parents et enfants ? N'hésitez pas à aller voter. – Alors, professeur Bronsard, d'un point de vue éducatif, est-ce que la fessée, ça peut marcher avec un enfant ? – C'est une question très simple et directe. L'impact de la fessée dépend complètement du contexte, de la personne qui le donne, combien de fois on la donne, est-ce que c'est totalement or, enfin inhabituel ou pas ? Donc il va être difficile de répondre sur une fessée, est-ce que ça marche ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une évolution lente mais régulière de la société vers un espoir, et ça marche quand même pas si mal, de violences moindres et que donc on est bien obligé d'appliquer, de faire notre façon de faire éducative à cette nouvelle évolution autour d'une violence qui est de moins en moins tolérée et qui est donc de moins en moins présente au moins dans notre discours, dans la façon de vouloir éduquer les enfants, etc. Mais les problématiques éducatives sont un problème quasiment irrésolu depuis toujours. C'est-à-dire, vous prenez les premiers écrits de la Grèce antique, ils posaient déjà, c'est-à-dire on est pris dans un paradoxe pour toujours, qui est que si j'en fais trop, c'est aussi risqué que pas assez. C'est-à-dire que j'ai besoin, en tant qu'éducateur, pédagogue et bien sûr en tant que parent, de protéger mon enfant, mais parfois y compris contre lui-même. Donc je peux aller à l'encontre de ce qu'il veut, à l'encontre... Et donc on est pris, vous voyez, je veux l'aider, je veux faire quelque chose de favorable, de bien pour lui, mais ça peut passer par une opposition, une frustration, une contrainte, etc. Donc le bon dosage entre ces deux bords est très complexe. Et de l'autre côté en plus, je dois m'en occuper, c'est-à-dire que si je laisse faire ce qu'il veut, je l'abandonne au bout du compte. Et si je l'abandonne, eh bien en fait, c'est une forme de violence aussi. C'est-à-dire je ne m'en occupe pas. Donc on est... Ce que je veux vous dire, c'est que de toute façon, mais ce n'est pas le but de la loi. Votre but n'est pas de résoudre tous les problèmes éducatifs. Je crois que tout le monde peut être facilement d'accord avec au moins le début de la loi, qu'il y ait une recherche de faire disparaître l'humiliation. Ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que l'humiliation ne peut rien importer, ne peut rien importer. Là, le débat très long, ça va être sur où est-ce qu'on mesure la violence, où est-ce qu'on mesure le curseur, c'est tout. Ce que je trouve de très favorable, d'abord dans ce qui a été dit, puis même dans vos sondages, c'est que la plupart des gens disent qu'ils réfléchissent. C'est ça le vrai progrès, c'est-à-dire que plus personne n'applique sans réfléchir des codes ou des règles, etc. Ils réfléchissent. – Aurélie Calais, on l'a entendu dans beaucoup de témoignages, les parents, en règle générale, ils culpabilisent après avoir donné une fessier. Vous le voyez ça quand vous allez dans les familles ? – Oui, les parents, ils sont hyper culpabilisés et ils arrivent quand même tous à peu près au même constat qui est plutôt un constat d'échec, qui est j'ai pas trouvé d'autre solution, j'étais désemparée. Oui, ça a stoppé le comportement, mais je vois bien que mon enfant n'a rien compris, vu que d'ailleurs il va recommencer. Et le risque en fait des fessiers à répétition, c'est qu'il y a trois choses qui peuvent se passer. La première, c'est que l'enfant va essayer de se cacher au maximum pour cacher le plus possible des bêtises qu'il va faire parce qu'il a peur de la fessier, ou va être dans un état plutôt de soumission à ses parents, ou complètement, à contrario, être dans la transgression. – Donc il n'a rien appris, en fait, il ne comprend pas, vraiment. – Et professeur, on parlait tout à l'heure des neurosciences. Est-ce que la science s'est intéressée à cette question ? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la psychologie de l'enfant ? – La science, d'ailleurs, autant les sciences humaines que les neurosciences, ça s'intéresse à tout ce qui est autour du traumatisme, du psychotraumatisme, les impacts que la trace dans la mémoire, etc. Mais sur ça, voyons qu'une éducation qu'on a reçue en tant qu'enfant, très violente, ne produit pas nécessairement ça, puisque c'est un des éléments très touchants et à la fois très vrais et très porteurs de ce qui a été dit, c'est que justement, parce que j'ai subi ça, je ne vais pas le faire. Donc, soyons précautionneux, subir quelque chose n'implique pas nécessairement qu'on le fasse. Ça peut impliquer, au contraire, qu'on fasse tout pour éviter de le faire. Donc, autour du traumatisme et du psychotraumatisme, je l'évoquais un peu tout à l'heure, ce n'est pas tellement uniquement l'énergie physique que tu vas recevoir, qui va être déterminante, mais c'est le contexte, le pourquoi, dans lequel, en gros, une gifle accidentelle n'a pratiquement pas d'impact sur le plan psychotraumatique, mais un impact terrible si elle est humiliante en public, tout ce que vous voulez. Donc, il faut acheter. – Oui, pardon. – Sur les neurosciences, il y a aussi tout un point très important sur les émotions, ce qu'on a découvert sur les émotions de l'enfant, dont on n'a absolument pas conscience, professeur. – Oui, oui, les neurosciences, mais ça fait quand même longtemps, ça fait 30 ou 40 ans. – Moi, je viens de l'apprendre. – On va dire sur l'apport scientifique de l'importance de l'état émotionnel de l'enfant et que c'est vrai que pendant très longtemps, on considérait qu'il n'y avait pas à considérer, justement, l'état émotionnel de l'enfant. Et maintenant, là, tout le monde est d'accord que ça soit dans l'écoute, dans l'intérêt qu'on porte sur les lectures ou sur les... – On apprend surtout qu'il n'arrive pas à les gérer. – Enfin, il arrive moins bien que nous, et encore, enfin, pas toujours, mais il arrive moins bien que nous. Par définition, il est... – Il est débordé. – Ses émotions vont au-delà, et c'est pour ça qu'il a besoin d'un cadre, mais aussi de limites, parce qu'on ne l'a pas trop abordé tout à l'heure, mais je crois que votre loi n'est pas du tout contre l'idée de limites. Donc, il a besoin de limites et de forces autour de lui. Ça, c'est peut-être encore plus ambigu, mais la force n'est pas la violence. Il a besoin de force, quelque chose qui est plus fort que lui, mais qui a un but bienveillant. C'est une force qui le protège. – Alors, quel peut-être l'impact des fessées sur le cerveau de l'enfant et donc sur son avenir ? Charlotte Finet a posé la question au docteur Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. On l'écoute. Le cerveau des enfants, en fait, est extrêmement vulnérable aux situations de violence, aux situations de stress. Et il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène de sidération, parce que l'enfant, effectivement, va se bloquer, va s'arrêter, va ne plus faire ou faire ce qu'il était en train de faire ou être dans des troubles du comportement. Mais ce n'est pas parce qu'il a compris, c'est parce qu'en fait, il est paralysé psychologiquement, parce que son cerveau, en fait, bugge face à ce stress. À court, moyen et long terme, c'est une catastrophe. Ça traumatise les enfants, parce qu'ils vont avoir une mémoire traumatique qui va leur faire revivre ces événements-là, la violence qu'ils ont subie, le stress qu'ils ont subi. Et ils vont s'agiter aussitôt qu'une situation va ressembler à celle où s'est produit la fessée. Par exemple, si la fessée s'est produite avec un non-retentissant, toute situation où il va y avoir un non va faire lien pour l'enfant avec cette situation de violence. Et il va se mettre à pleurer, à s'agiter, voire à se rouler par terre, non pas parce qu'il fait un caprice, c'est simplement parce que ce non lui rappelle une situation de stress intense, de douleur, d'humiliation. Quand on regarde sur le cerveau des enfants, on voit que les zones qui sont justement atteintes, qui sont vulnérables aux violences, les zones du cerveau, sont des zones où il y a une neuroplasticité et une neurogénèse très importantes et qu'elles se réparent. Donc en fait, il n'y a pas de fatalité et c'est toujours essentiel de changer de comportement et de vraiment choisir une éducation bienveillante et de ne plus tolérer toute forme de violence et d'humiliation sur les enfants dans le cadre de l'éducation. Je voulais juste dire que Muriel Salmona s'appuie évidemment sur des études scientifiques dont la dernière remonte à 2016 et très important, vous le soulignez, pendant le reportage, professeur, elle l'a dit, mais on le redit, rien n'est figé, donc ne culpabilisez pas vous, chez vous. Après, ça peut se réparer. – Il y a quelques lésions. – Oui. – Non, mais ce qui est important, c'est que c'est vrai que le cerveau des enfants est vulnérable, c'est-à-dire est très sensible à ce qui se passe, mais il est aussi une force réparatrice très importante. On parle aussi de résilience beaucoup plus à 3-4 ans que plus tard. Donc il est à la fois plus sensible, mais il est à la fois aussi plus plastique et plus... Donc on peut réparer psychologiquement, on peut réparer relationnellement les affaires aussi quand même. – Alors, mot de petit, je rappelle que vous êtes députée, c'est donc vous qui allez la semaine, enfin dans 10 jours, porter ce projet de loi dit anti-fessé à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on a vu que vos collègues ne sont pas tous favorables à cette loi. Ça va être un combat pour vous aussi. Pourquoi est-ce que vous, vous avez décidé personnellement de vous saisir de ce combat ? – C'est une histoire personnelle, ça commence souvent comme ça. Je suis née à Paris, mais j'ai grandi en Martinique et c'est vrai que la société là-bas est plutôt matriarcale et les modes d'éducation sont souvent relativement violents. Donc j'ai grandi en ayant, à titre personnel et dans mon entourage proche, vécu beaucoup de situations de coups et de propos désagréables. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un combat que je porte depuis que je suis toute petite parce qu'en fait, à l'âge de 8 ans, il me semble, je voulais être juge pour empêcher en fait aux parents de pratiquer ce genre de... – Alors vous n'êtes pas juge, mais vous allez peut-être y arriver. – C'est moi qui ai écrit la loi finalement. – C'est la France. – Et est-ce qu'il vous est arrivé, vous, en tant que maman, de donner des fessées alors du coup ? – Alors j'ai deux enfants, donc un fils qui vient d'avoir 18 ans et une fille qui vient d'avoir 16 ans. Ça m'est arrivé effectivement quand mon fils avait deux ans, deux ou trois ans en fait, je l'avais réveillé pour le préparer et partir à l'école. Il était fatigué, il s'est mis à pleurer, j'étais fatiguée, peut-être stressée et le premier réflexe, j'ai fait comme on avait fait avec moi. – Les fameux réflexes, archaïs. – Voilà, c'est ça, ça a été de lui donner une fessée et de le prendre par les deux bras et de lui dire mais si, il faut se presser, de se secouer et voilà. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais en fait ? Tu es en train de reproduire ce que tu n'as jamais aimé qu'on te fasse. – Est-ce qu'on a des études, mot de petit, qui prouvent l'efficacité de l'interdiction de toute forme de violence éducative ? – Alors bien évidemment, il n'y en a pas en France mais il y a des études effectivement qui ont été faites notamment en Suède puisque la Suède c'est le premier pays européen ou peut-être même du monde. – C'est marrant, les études viennent souvent de Suède. – Mais oui, mais ils ont un recul maintenant puisque ça fait 40 ans aujourd'hui qu'ils ont adopté la loi anti-violence éducative ordinaire et donc ils peuvent voir l'évolution de la société par rapport à ça. 69% de délinquances juvéniles en moins, ils ferment des prisons là-bas, c'est dire que c'est quand même relativement efficace. Aujourd'hui, quand on pose la question aux enfants de 5 ans, on leur dit est-ce que tu sais ce que c'est une fessée ou une claque ? et les enfants disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? Et puis les gens sont bienveillants, ça ne veut pas dire qu'ils ne respectent pas les règles là-bas, ils les appliquent et ça se passe tout à fait naturellement. Donc on est dans l'écoute de l'enfant et on est dans l'écoute aussi du parent. – C'est la moindre des choses de protéger un enfant de violence d'une personne qui physiquement est par définition plus forte que lui comme on le fait entre adultes où on n'a pas le droit de mettre une tarte dans la gueule de quelqu'un qu'on croise. Je veux dire, et un enfant, c'est sage, vous savez le problème en fait, c'est un avis très personnel, mais le problème dans cette loi, dans son intitulé, et ce n'est pas du tout en reproche, vous allez voir ce que je veux dire, je vais essayer d'être le moins abscons et le plus concis possible, mais c'est que beaucoup de gens, quand ils lisent une loi comme ça, ils se l'approprient et il y a une sorte de réflexe protecteur qui dit mais on m'accuse, moi, on m'accuse de donner une photo. Non, 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 c'est comme si on l'accusait pour les lois anti-homophobes comme je le disais au début de l'émission, sexiste, raciste, antisémite. Voilà, on n'est pas en train de dire il faut un cadre. Le cadre ne fait pas que, évidemment, et hélas, j'ai envie de dire, dans l'intimité d'une famille, il y a beaucoup de choses aussi qui échappent à la loi et que la loi ne sera jamais. Mais c'est bon de savoir qu'en cas d'abus, un enfant ou un voisin ou un parent même à l'intérieur de... sait qu'il peut protéger cet enfant par la loi parce qu'on ne va pas mettre en bastillé le moins de papa ou la même maman qui met une fessée ou une gifle sur un truc d'humeur. Voilà. Et ça fait peur. En fait, on se dit oui, on légifère, on va m'interdire d'eux. On fait de l'ingérence dans mon éducation. Non, calmez-vous. C'est pour ça qu'il faut préciser... Il faut dépassionner le truc. Exactement. C'est pour ça qu'il faut préciser que c'est un texte à caractère civil. Oui. C'est pédagogique. C'est dans l'accompagnement des parents. Donc, il n'y a absolument pas de stigmatisation vis-à-vis des parents. On n'est pas en train de dire, vous êtes de mauvais parents parce que ça vous est arrivé de donner une fessée... Mais ne le devenez pas pour autant. Oui, c'est sûr. De dire à votre enfant, mais dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais ? Il faut éviter de le faire, bien évidemment. Mais voilà, on ne stigmatise pas. On est là. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième article dans le texte que je propose qui demande justement au gouvernement de faire un rapport pour faire un état des lieux de la situation en France sur les violences éducatives ordinaires et aussi pour demander quels sont les moyens à mettre à disposition pour accompagner les parents, pour former les professionnels. Voilà. Donc, c'est vraiment un texte à visée pédagogique. Elle est nécessaire, cette loi, Aurélie Calais ? Alors, moi, je fais partie des Français dont Benjamin parlait qui ne sont pas fans à qu'il y ait trop de lois. Après, je pense que cette loi, elle aura vertu, à mon avis, pour les générations futures pour qui, en fait, la bienveillance, ce ne sera pas un sujet d'une fessée n'a tué personne. Ce ne sera plus dans leurs esprits. Je pense que ce sera cette vertu-là. En revanche, moi, je vois les parents qu'on peut recevoir qui en arrivent à mettre des fessées. Franchement, c'est un constat d'échec. Ils ne sont pas bien. Donc, moi, je trouve que la loi, c'est bien. Mais pour moi, ça manque de dire voilà ce que vous ne devez pas faire. Je trouve ça bien. Mais en revanche, je trouve qu'en contrepartie, je veux dire, il faudrait un numéro vert pour les parents désemparés 24 heures sur 24. Exactement. Le 119, c'est que possible les parents désemparés. Le 119 déjà et ce numéro est joignable à toute heure. Effectivement, j'ai refait le test quand même aujourd'hui. Le 119, quand on appelle, on a... Je ne fais plus ça. Ils sont costauds aujourd'hui. Le 119, effectivement, le répondeur qu'on entend, c'est enfance, maltraiter, etc. Donc, ça peut rebuter les parents. Il faut peut-être faire évoluer les choses. Changer le répondeur, peut-être. Mais bien évidemment, les parents, quand ils ne savent plus, ils sont désemparés, ils ont besoin de trouver quelqu'un à qui s'adresser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs en France, mais on n'en est pas conscient parce que tout ça est complètement diffus. Donc, il y aura un travail de coordination et de cohérence à faire pour que les gens puissent trouver facilement une information en allant peut-être sur le site du gouvernement. Justement, Maud Potion, on vous demande une information. À l'instant, il y a Julie qui nous écrit. Bonjour, Maud. est-ce que si la loi passe, les parents qui donnent des fessées ou des claques pourront être poursuivis par la justice et sanctionnés ? Mais la loi n'est pas encore passée. Et c'est déjà possible. Si la loi passe, elle dit. Oui, mais c'est déjà possible parce qu'il y a déjà tout un arsenal pénal qui fait que si les parents frappent leur enfant et que c'est visible, bien évidemment, il peut y avoir des signalements. si je donne une petite fessée. À mon avis, c'est ça qu'elle vous demande. Non, mais on ne va pas être intrusif. On ne pourra pas mettre de caméra dans toutes les maisons, dans toutes les chambres et dire, toi, tu as fait ça, tu vas être puni et poursuivi. Bien évidemment, non. Ce que vous pointez, il me semblait, est important, juste avant, maintenant aussi, mais juste avant, c'est-à-dire de différencier la maltraitance sévère, grave, pathologique, le numéro 119 a été quand même prévu pour ça, plutôt, de ces fameuses violences éducatives ordinaires. C'est-à-dire que de les différencier dans le discours, ça pourra permettre au second groupe de se reconnaître un petit peu Vous avez peur que ça soit dissous. Oui, et les risques sont des deux côtés. C'est-à-dire que si on met le chapeau de la maltraitance sur les conduites éducatives ordinaires, certes à modifier, mais qui ne sont pas au sens pathologique ou grave du terme, eh bien, personne ne va se reconnaître dedans. Inversement, si on dilue totalement les graves violences dans les violences ordinaires, eh bien, le petit groupe, quand même, d'enfants extrêmement maltraités sera, lui, dilué. Donc, je pense que c'est important qu'on différencie les deux. 75% des maltraitances, quand même, ont lieu dans le cadre d'une violence éducative ordinaire. J'aurais dit 95%. On va devoir conclure. Merci beaucoup, Maud Petit. On va suivre, évidemment, de très, très près la discussion de votre projet de loi contre la FEC et les VEO. Je vous rappelle que ce sera le 29 novembre à l'Assemblée nationale. Un texte qui est soutenu par de nombreuses personnalités, dont la première dame, Brigitte Macron. Alors, on l'a vu pour dire que la fessée et autres violences éducatives, c'était traumatisant pour un enfant, culpabilisant pour un parent et qu'en plus, ça ne servait à rien. Alors, que faire ? Quelles sont les solutions qui sont aujourd'hui proposées ? Eh bien, oui. Béatrice Sabaté va nous rejoindre tout de suite. On va faire un petit jeu de chaise musicale. Béatrice Sabaté, qui est psychologue clinicienne, l'une des ambassadrices en France de la discipline positive, à ne pas confondre avec l'éducation positive. Il y a quelques nuances, vous allez nous en parler. Est-ce que vous êtes favorable, Béatrice Sabaté, à cette loi anti-fessée qui se profile ? Alors, moi, je suis favorable à toutes les actions qui vont permettre une éducation dans un climat qui soit apaisé, que ce soit en famille ou à l'école, d'ailleurs. Je crois qu'on fait mieux quand on se sent mieux et on apprend mieux quand on se sent mieux. Donc, je crois que la punition et la fessée ne vont pas forcément dans le sens d'un apaisement. Et pour vous, la punition, ça fait partie des violences éducatives ? Ordinaire ? Oui. Alors, si on regarde punition, d'où ça vient, on va tomber sur le mot peine. Et derrière le mot peine, il y a cette idée de faire payer. Et on s'aperçoit que quand, finalement, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour un enfant, si, quand il est puni de façon répétitive, on va aller générer ce qu'on appelle les quatre R, le ressentiment, la rébellion, la revanche, le retrait. Et donc, du coup, si c'est répétitif et que ça devient ordinaire, le risque que l'on prend, c'est de développer chez l'enfant le sentiment d'injustice. Mais ça peut servir à quelque chose, quand même, ou pas ? Alors, je finis parce que le sentiment d'injustice, c'est ce qui fait le lit de la violence. C'est-à-dire que plus j'ai un sentiment d'injustice, plus je vais, voilà, un jour, me rebeller. D'accord. Mais le rebeillon n'est pas nécessairement la violence. Des fois, c'est nécessaire. Oui. La révolte. Oui, là... Justement, parlons-en. On a besoin de se rebeller. Pour sortir de ça. Vous avez totalement raison. Si mon fils met un gilet jaune, par exemple, on ne s'est pas nécessairement... On s'est compris. C'est juste de mauvais goût parce que c'est moche, le jour, ça ne va pas avec grand-chose. Autrement, c'est plutôt bien. Donc, oui. Ça peut servir quand même à quelque chose ou pas à la punition ? Alors, ça... Et si oui, comment est-ce qu'on fait ? Une punition juste. C'est quoi, une punition juste ? Vous avez dit que c'était souvent pas juste. Parfois, ça vous entend peut-être... Alors, je pense que la punition, ça peut stopper un comportement. En fait, ça vise à contrôler un comportement. Par contre, ça n'enseigne rien. Donc, si ça n'enseigne rien, la probabilité, c'est que le comportement va perdurer ou, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va passer par derrière. La privation temporaire, ce serait vraiment plus juste ou pas du tout ? Ça reste dans le même ordre d'idées ? Non, pour moi, ce serait plus des actions éducatives et réponses préparatrices. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on emmène un enfant à apprendre d'eux et, en fait, tous les incidents. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on fait en discipline positive. L'incident, l'erreur, ça va être une opportunité d'apprentissage. Une opportunité d'apprentissage pour l'enfant, mais aussi pour le parent. Donc, ça va être vraiment construire ensemble et l'idée derrière, c'est ça. C'est d'enseigner quelque chose. Or, la punition ne va pas forcément enseigner quoi que ce soit. Pour parler de manière un peu prosaïque, mon enfant m'ennuie avec son écran, sa tablette, je lui supprime, mais en contrepartie, je lui dis, pourquoi tu ne lirais pas ? Pour schématiser un peu. Et pourquoi tu n'en profiterais pas pour faire du coloriage ou pour lire ou faire autre chose que la tablette ? C'est ça, la compensation de... On lui retire quelque chose, mais on le compense par une... Alors, ça serait un retrait de privilège, en fait. D'accord. OK. Je pose la question. Ça fait exprès de casser ton verre. Eh bien, tu balayeras toute la maison. C'est plus j'ai perdu. Pourquoi pas ? Ça bascule réduit. Une des alternatives à la punition, ça va être ce qu'on appelle la conséquence logique. Et la conséquence logique, tu as renversé qu'envers, ou tu as cassé quelque chose, tu répares, c'est logique. Donc, c'est respectueux et ça peut permettre à l'enfant de faire l'expérience de ses choix. par contre, si je dis, tu sais quoi ? Oui. C'est quoi ? Tu vas tout nettoyer, la cuisine. Et puis, d'ailleurs, derrière aussi, la salle de bain, ce serait bien que tu passes un petit coup. Parce que... Donc là, on bascule dans la veau. La tentation est grande, des fois. C'est un peu plus temps pour faire la chambre aussi. Tu fais les vitres un petit coup, le regard, t'as l'air bien parti. Alors, pour nous illustrer vos propos, il faut dire que quand même, on a des points dans la vie quotidienne avec les enfants assez compliqués. Je ne sais pas, on leur dit tout le temps non, non, dépêche-toi, dépêche-toi, parce qu'il faut s'adouiller. Il ne fait pas ça, un grand succès sur le service public. Les devoirs, le coucher, les repas, ce sont des moments clés. Alors, vous nous accompagnez, Béatrice Sabaté, vous en a assisté à un de vos ateliers de discipline positive pour les parents qui a été animé par Julie Renaud-Millet. Vous allez voir, c'est très, très concret. Pour le coup, prenez des notes parce qu'il y a des vrais conseils. C'est un reportage de Mathieu Abasque. Non, mais attends, regarde, tu prends toute la place. Mais si, c'était ma place. Mais non, mais attends, tu prends toute la place. Mais maman, elle prend toute la place, c'est toujours comme ça. Non, mais écoute. Non, mais maman, elle est trop grande. J'avais dit que je voulais à chaque fois, elle se met à ma place. Non, regarde, non, je ne vais pas me pousser. Après, moi, je suis collée à la fenêtre. Se mettre à la place de ses enfants pour adapter son comportement de parent. Dans cet atelier, c'est la clé pour apprendre à mieux gérer les conflits familiaux grâce à la discipline positive. Parfois, on sort de nos gonds et donc on menace de tas de choses et l'enfant sait très bien qu'on ne va jamais aller au bout. Mais c'est ce que cette activité-là nous dit, c'est je vais décider, j'annonce la couleur, je dis aux enfants, voilà ce qui va se passer. Maintenant, quand il y aura un conflit, je m'arrêterai et je ne redémarrerai que quand vous vous direz, on est prêt à redémarrer. La discipline positive, ce n'est pas tout positif, ce n'est pas le laxisme, c'est un cadre. Et l'objectif des sept ateliers, c'est de repartir avec une boîte à outils utilisable pour toutes les difficultés du quotidien, le sommeil, les repas, les devoirs, les écrans, et qu'à chaque défi du quotidien, on puisse se dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Quel est le besoin de mon enfant ? Autour de la table, ils sont cinq. Cinq parents en quête d'apaisement. Tous ici se sentent démunis face aux crises de la vie quotidienne. Les cris, les claquages de porte, des colères très fortes avec des comportements agressifs, insolents, parfois même violents à mon égard. C'est que du conflit avec les adolescents, les petits aussi, ils se braquent. Et donc nous, dans tout ça, comment est-ce qu'on fait pour que les choses avancent et qu'on puisse avancer ensemble dans la même direction ? Même si Michael et Laurence communiquent beaucoup avec leurs enfants, chez eux, ceux qui posent problème, ce sont les devoirs. Dès que c'est compliqué, dès que ça glisse pas, pour lui, c'est une montagne. D'accord. Est-ce que tu veux bien jouer ton propre rôle et Anne jouerait le rôle de Jonah ? Jonah, est-ce que t'as des devoirs aujourd'hui ? Oui, je vais les devoirs. Tu veux commencer à les faire ? Pas vraiment. Non, tu n'as pas envie maintenant ? Non, je n'ai pas vraiment envie de tout. Qu'est-ce que tu comptes faire là pendant la fin de la journée ? C'est un jeu, là, j'aimerais bien le finir et puis après, je voulais encore faire un dessin. D'accord. Les devoirs, il faudrait peut-être que tu les fasses, mais il y a un ordre. Est-ce que tu as un ordre ? Après quoi ? Après les jeux. Après tous les jeux ? Oui. Merci. Donc, c'est très bien, Laurence, que tu expérimentes les limites du choix, mais dans un cadre. Alors, tes devoirs, ils doivent être faits avant 18h, je ne sais pas, ou 19h. Mets tes limites, ton cadre en disant, voilà, moi, j'ai besoin de ça et toi, qu'est-ce qui te paraît raisonnable pour toi ? La discipline positive n'est pas une baguette magique. Ce sont des clés, des outils que chaque famille va s'approprier. L'objectif étant que ces enfants soient autonomes, responsables. Ce n'est pas que tout soit parfait. Au contraire, c'est vraiment faire des défis du quotidien, des possibilités de rebondir et de construire avec ça. Après la théorie, place à la pratique chez Laurence et Mickaël. Avec leurs deux garçons, Jonah et Léo, ils appliquent à la lettre les préceptes de la discipline positive. Ah non ! Ah si, ah ça y est. Fais les devoirs ? Non. On s'engueulait souvent à ce sujet et finalement, à un moment, moi, j'ai même arrêté de faire les devoirs. je n'arrivais plus à faire faire les devoirs à mes enfants. Ça m'énervait trop. Dans quel ordre tu veux faire les choses ? Tu peux soit faire les devoirs, il faut que tu, avant 4h, tu aies fait les devoirs et après, s'il y a du temps, on peut faire un jeu. Avant 4h, moins 10 même. 4h, moins 10. Donc ça serait bien. On fait les devoirs. On fait les devoirs. Toi aussi, c'est les devoirs maintenant ? On voit déjà s'ils ont besoin de nous ou pas avec les devoirs. S'ils ne veulent pas les faire, qu'est-ce qu'on fait, Jonah ? Je ne sais pas. S'ils ne veulent pas les faire, on leur laisse le choix, on leur donne un ordre, en fait. Est-ce qu'ils préfèrent faire les devoirs d'abord ou prendre leur bain ou faire un jeu d'abord jusqu'à une certaine heure ? Autrefois conflictuels, les devoirs font désormais l'objet d'une négociation d'égal à égal entre parents et enfants. Julie nous a bien montré avec la discipline positive qu'en fait, il faut désamorcer le problème, on pose des règles avant et ils s'énervent beaucoup moins vite, en fait. Beaucoup moins et beaucoup moins vite. Est-ce que ce n'est pas un anti-déprime, quand même, ce reportage-là ? Il y a des solutions, en fait. Il y a des moyens de contourner, il y a des moyens de moyenner. Béatrice, ça batait. Et puis d'apprendre en faisant. Parce qu'en fait, ce sont des tas d'activités qui permettent de vivre en tant que parents des situations et puis de s'ouvrir à des alternatives. parce que tout à l'heure, quand je voyais 70% des Français sont contre, mais en fait, c'est quand j'ai fait quelque chose d'une certaine façon où j'ai été élevée et que la punition a fait partie des outils pour poser une autorité, finalement, si on me retire tout, c'est extrêmement anxiogène. Donc forcément, je suis contre. Par contre, si on travaille des alternatives, à ce moment-là, on va pouvoir, de façon plus apaisée et sans culpabiliser, amener le parent à revisiter. C'est un échange d'expérience. Et les enfants aussi, à leur manière, ont de l'expérience, ont une expérience. C'est sûr, un rapport réciproque. Il y en a beaucoup des ateliers comme ça en France, juste pour nos téléspectateurs. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 200 formateurs au sein de l'Association Discipline positive France. Bien répartis dans tout le territoire. Bien répartis. Vraiment homogène. C'est un peu parisien. Béatrice, dans ce reportage, on a vu qu'il y avait un seul papa. Et nous, dans la Maison des maternelles, c'est vrai qu'on traite souvent ce genre de sujets. Et dans la quasi-totalité du temps, quand on fait des appels à témoins, ce sont des femmes qui viennent participer à ces émissions. Professeur Bonsard, est-ce que ça veut dire que les papas se désintéressent de ces sujets ? Non, mais ils sont peut-être plus en difficulté, là, pour le coup, puisque tout ce qui est pointé du doigt renvoie symboliquement à ce qu'on appelait une instance plutôt masculine et paternelle. Donc, effectivement, ils sont plus en difficulté. Alors, certains disent qu'il n'y a pas de crise de la masculinité. D'autres, oui, donc on peut en débattre si vous voulez. Mais un des problèmes, c'est que la promotion qui est faite dans l'éducation de toutes nos discussions est plutôt une éducation tendre, douce et qui, historiquement, est plutôt attribuée à la mère, contrairement à une éducation plus dure, virile, etc. Donc, les pères actuels peuvent spontanément se sentir plus en difficulté. Après, ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas qu'ils ne sont pas intéressés en consultation quand même. Même si c'est toujours moindre, on en a 20 ou 30 % quand même de pères qui viennent et qui posent ces questions jusqu'où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Et puis, vous l'avez évoqué souvent, c'est quand même à deux. C'est quand même à deux. C'est-à-dire que même si c'est porté par l'un des deux, notamment la mère, ça ne veut pas dire que le père n'a pas participé. Et inversement, et je vous signale, inversement, que la violence peut être portée par le père, mais poussée par la mère. C'est quand même à deux dans les bons côtés comme dans les mauvais. Dans les mauvais côtés, c'est aussi une affaire mixte. C'est vrai qu'on est depuis trop longtemps dans un schéma d'imaginer que la douceur, très caricaturellement, viendrait de la mère et l'autorité viendrait du père, alors qu'en fait, c'est un échange de procédés et que la douceur, elle peut être partagée. En fait, c'est la conciliation des deux et le bon mix des deux et surtout des décisions communes à peu près cohérentes qui aident aussi parfois l'enfant à se dire, bon d'accord, je ne vais pas pouvoir aller voir mon père pour obtenir ça pendant que ma mère m'engueule et vice-versa. Donc, dès qu'on est un peu cohérents et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure en off avec nos deux invités précédents, il y a des schémas aussi qui sont véhiculés même dans des choses qui nous paraissent innocentes. Des fois, je regarde la publicité comme tout le monde et les enfants, Dieu sait s'ils la regardent la pub. On les voit dès qu'il y a des publicités à la maison. C'est la maman qui fait à bouffer, c'est le papa qui bricole derrière et même quand ils veulent nous faire croire qu'ils font évoluer le truc, je parle de la publicité même quand ils nous faire croire qu'ils veulent montrer des schémas plus modernes, c'est quand même un papa tout d'un coup qui se fait à manger et à un moment qu'il bricole et qu'il le signale. Vous avez vu comme je prends le rôle de papa et vous avez vu comme je prends le rôle de maman. Donc, les gamins déjà, eux-mêmes des fois, quand on ne fait pas nous l'effort par an de leur dire que ce n'est peut-être pas aussi simple que ça et qu'on va sortir de ces schémas-là, si on ne fait pas l'effort, si on a la paresse de temps en temps de lâcher ce truc-là, entre eux, ils se véhiculent aussi dans les cours d'école, à la récré, ils véhiculent ce truc. Et ça, il faut faire gaffe aussi, c'est aussi notre devoir de faire gaffe à ce qu'ils regardent sans tomber dans la parano. Ceci dit, les hommes peuvent prendre des rôles de type féminin et inversement, au moins un peu partiellement. Cependant, sur l'organisation psychologique, en tout cas, à notre génération, peut-être dans 3-4 générations, ça aura changé, l'aspect très complémentaire de ces deux modèles, historiquement féminin et masculin, même s'ils ne sont pas portés par l'homme et la femme, ça c'est encore tout à fait un autre sujet, reste nécessaire puisque c'est le fameux triangle, c'est-à-dire que ça te permet quand même dans le face-à-face qu'il y a un troisième, différent de le deuxième et on peut... – Non, non, je suis d'accord. Et ça peut marcher aussi avec deux hommes ou deux femmes, etc. – Oui, oui, c'est un autre débat, j'imagine, comment il est trop ce mec ? – Mais moi, j'en suis persuadé. – Nous sommes le 1er décembre, voilà, ça fait donc 10 jours que nous parlons de ça. Oui, parce que là, on aimerait bien continuer à parler de ça mais on ne peut pas. Aurélie Calais, tout comme Béatrice Sabaté, vous cherchez à donner aux parents des outils pour gérer les défis du quotidien. Parmi les défis, on le disait tout à l'heure, il y a le coucher, les devoirs, les repas, tout ça, ce sont évidemment des vecteurs de crise. On va vous retrouver en pleine action, Aurélie, au domicile d'Élodie, la maman qui est avec nous ce soir au premier étage. On va voir, oui, bon, elle est magique, vous allez voir, c'est dingue. Voyons ce que vous avez proposé à Aria pour gérer ces crises. C'est un reportage de Bérénice Gabrielle. – Tu vas aller dans ta chambre, oui, tu vois, tu vas aller dans ta chambre pour te calmer. Allez. – Retour à Melin chez Élodie qui ne sait plus quoi faire avec Aria. – Aujourd'hui. – Non. – Aurélie Calais va tenter de lui venir en aide. Et tout commence par un petit bilan de la situation avec Aria. – Là, regarde, c'est toi que j'ai dessiné partout. T'as vu ? – Oui. – Mais qu'est-ce que j'ai oublié de dessiner d'important ? – Pas de nez. – Attends, je t'explique. Je n'ai pas dessiné les bouches. D'accord ? Tu sais, les bouches, on peut faire quoi ? – Et le nez. – Oui, et le nez. T'as raison. Tu sais, les bouches, on peut faire quoi ? Contente, pas contente et bof. Moyen, moyen, comme ça. – Contente. – Alors, quand tu es dans ta maison. – Bof. – Bof. – Oui. – Ok, bof. Quand tu es avec ta maman, t'es comment ? Bof, contente, pas contente ? – Oui, contente. – Contente ? D'accord. Quand t'es avec ton papa ? – Non. – C'est comment ? – Je fais des crises. – Tu fais des crises ? – Oui. Et est-ce que tu sais pourquoi tu dis beaucoup non avec maman, pourquoi tu fais beaucoup de colère dans ta maison et que t'en fais pas quand t'es ailleurs ? Tu le sais pourquoi ? Oui, c'est à cause de quoi ? C'est quoi qui t'énerve ? – Non. – Quand on te dit non ? – Oui. – T'aimes pas quand on te dit non, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – T'as très, très envie de décider ? Beaucoup, beaucoup ? Oui. Et est-ce que tu crois que c'est possible pour une petite fille de toujours décider ? T'aimerais bien, mais c'est pas possible, ma belle ? – Oui. La psychologue va maintenant tenter d'aider Elodie à se faire respecter Daria sans devoir crier en lui donnant quelques astuces. – Si jamais on lui demande d'arrêter la tablette, ça va dire non, on sait que c'est bon, dès qu'à 10 ans, on sait que ça va partir généralement en colère. – Ce que vous pourriez lui dire, c'est on est OK pour que tu la prennes, mais si par contre, pour l'enlever, c'est un problème, on va plus te la donner parce que si la tablette te fait faire des colères, te rend triste, te fait crier, te fait taper, nous, on n'a pas envie que tu sois comme ça, donc si c'est à cause de la tablette, on ne te la donnera plus. – D'accord. – Est-ce qu'il y a une grosse différence entre vous et votre mari sur la façon de voir les choses avec elle ? – Oui, parce qu'on n'a pas la même éducation. – La maman a plutôt envie d'être bienveillante, patiente, elle répète beaucoup, elle est très disposée pour sa petite-fille tout le temps et elle le sait. Donc Aria, elle, elle s'engouffre là-dedans complètement, elle sollicite parce qu'elle sent que pour sa maman, c'est plus sensible, c'est plus difficile. – Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes la maman que vous aviez toujours envie d'être ou pas ? – Non. – Non. – Vous, c'était quoi votre idée en étant maman ? – De réussir à gérer la petite. Éviter tout ça, quoi. – Là, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas la gérer ? – Non. – Ouais. – Heureusement pour Elodie, rien n'est perdu, les conflits peuvent cesser. Aurélie donne trois consignes à Aria qu'elle devra respecter chaque jour pour être récompensée. – C'est pas toujours maman qui s'occupe de toi, ma beauté, d'accord ? – D'accord. – Quand il y a ton papa, tu peux faire des trucs super avec ton papa, super avec ta maman, d'accord ? Mais c'est pas toi qui décides si c'est toujours maman qui fait ou toujours papa qui fait. – Ok. – Premier truc, ok ? Deuxième truc, quand la colère, elle vient te voir, d'accord ? Va tout de suite demander de l'aide à maman et à papa pour qu'ils t'aident, ok, à ce qu'il n'y ait plus la colère. – Ok. – Troisième truc, quand t'es couché le soir, d'accord, tu joues dans ton lit, tu lis dans ton lit, d'accord, mais tu laisses maman et papa dans le salon. – Non. – Quand t'as fait ces trois trucs-là super que t'as réussi et moi je suis sûre que tu vas y arriver, ok ? – Ok. – Eh bien tu me colles un petit bonhomme content ici. Ok ma belle ? Check ? – Non. – Pas de check ? – Non. – Quand t'as fait ça, tu pourras aussi mettre dessus. – Des outils ludiques qui permettront sans doute de pacifier les relations entre la mère et la fille et peut-être de rétablir l'autorité d'Élodie. – Vous êtes pris un de ces vents monumentales. – Le pire check de ma vie. – On va en faire un gif, on va le tuiter. – Quand vous arrivez comme ça dans les familles, comment est-ce que vous faites pour résoudre rapidement les situations de conflit ? C'est quoi les premiers conseils qu'on donne ? – Ce qui est hyper important c'est d'être extrêmement à l'écoute des parents parce que c'est des parents qui sont en souffrance et qui ont besoin d'aide et qu'on les conseille et de caler au plus juste avec ce qui va toucher le plus ces parents-là. C'est pas du tout de se positionner en disant moi je vais vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est vraiment… – Vous faites d'abord un diagnostic. – Oui, avec les parents de qu'est-ce qui est important pour eux, comment on peut remettre des moments de plaisir chez vous ? Parce que là clairement comme on voit chez Élodie, il n'y a plus tellement de moments de plaisir, on ne fait que se fâcher. Donc c'est au maximum de remettre des moments de plaisir dans les familles. – Et vous utilisez toujours le même type d'outils parce que vous avez vraiment des documents quoi ? – Non, honnêtement on peut toujours changer parce que par exemple pour ARIA où j'avais fait un truc d'extrêmement ludique sur finalement des règles parce que par exemple pour ARIA mais ce qui est le cas pour beaucoup de parents où ils sont un peu perdus en discipline positive c'est que les enfants souvent n'ont pas les règles du jeu de ce qu'on attend d'eux. Les parents disent il sait qu'il faut dire merci donc ils ont l'impression qu'ils l'ont tellement dit que ce n'est plus la peine. Plus l'enfant aura les règles du jeu tout le temps de ce qu'on attend de lui plus ce sera facile en fait de comprendre et après de les appliquer et que ça se passe mieux. Donc voilà pour ARIA c'était vraiment rendre les choses claires et un petit peu ludiques et que la maman ne soit pas sur tout en même temps. On ne peut pas être un parent parfait et se dire qu'à 3 ans ils vont manger de tout être sages, obéissants se coucher enfin c'est impossible ça n'existe pas. – Concrètement vous venez chez moi demain on va commencer par je ne sais pas pas de télé en mangeant on se brosse les mains – Tu parles de joie là Benjamin ? – Oui mais je fais une consultation – Le gars en profite – Très concrètement vous donnez des trucs très précis à mettre en place chez soi ? – Si c'est vraiment ça qui est important pour vous vous avez l'impression que c'est ça qui parasite un peu l'ambiance de votre famille on va uniquement cibler sur ce qui vous pose difficulté à vous et de manière hyper concrète et ce qu'il faut c'est impliquer les enfants en fait c'est il faut toujours que ce soit aux parents de dire aux enfants comment ça se passe et les règles du jeu si je prends l'exemple vous avez un problème à la tête vous allez chez un neurologue vous faites le scan et quand vous récupérez le scanner il vous dit alors vous en pensez quoi de votre scanner ? Vous êtes là-bas je ne sais pas vous devez le suivre et en tant que parents les enfants en fait doivent vous suivre et toujours avoir du sens à ce qu'on leur demande – Béatrice Sabaté se faire confiance ne pas chercher à tout prix à être un parent parfait est-ce que ça vous parle ? – Oui oui je crois que c'est important j'avais envie de rebondir sur le fait que en fait plutôt que de parler d'éducation positive souvent j'ai envie de parler d'éducation à la coopération c'est-à-dire c'est le faire avec et c'est là où vont rentrer à la fois la fermeté et la bienveillance et quand on a été dans un système plutôt vertical avec beaucoup de fermeté beaucoup de règles et qu'on a envie d'être en lien avec ses enfants on bascule vers de la bienveillance et on en oublie que le curseur il devrait être sur le et entre fermeté et bienveillance à la fois du respect de soi du respect de la situation du respect de l'enfant c'est-à-dire lui donner une place dans la relation mais ne pas lui donner toute la place et ça s'apprend je crois qu'on est – C'est parfois ce que les gens confondent un peu dans la discipline positive ils sont un peu perdus parce que je pense que justement on leur dit beaucoup il ne faut pas faire ça comme un peu au même titre que la loi ne faites pas ça mais après en fait les gens il leur faut des solutions concrètes de l'aide parce que c'est des gens qui sont en difficulté enfin c'est le métier le plus difficile d'aider ses enfants donc plus on aura des astuces des solutions et mieux ça va aller – Tout à l'heure Solène nous disait moi j'ai réappris à avoir confiance en moi vous êtes d'accord professeur c'est hyper important – Mais sûr mais sûr parce que la mission principale indiscutable des parents c'est de rassurer ses enfants les enfants naturellement peur de plein de choses peur d'eux-mêmes peur de ne pas savoir jusqu'où ils peuvent aller etc. même si ça alterne avec des phases où ils ont l'impression d'être très mégalomane et d'être très sûr d'eux la plupart du temps ils attendent de savoir jusqu'où ils peuvent aller et des limites donc le rôle du parent c'est de rassurer son enfant sur ses capacités mais aussi sur le fait que vous êtes là s'il est débordé donc pour être rassurant il faut être soi-même un petit peu rassuré c'est très difficile quand même pour un parent d'être rassurant encore une fois c'est la fonction principale du parent d'être rassurant pour son enfant si vous n'êtes pas vous-même rassuré et donc là très souvent en consultation mais j'imagine que vous entendez les mêmes choses la difficulté des parents est de ne pas savoir où mettre la limite et éventuellement comment imposer cette limite et peut-être ça les gens l'entendent pas assez l'éducation positive la discipline positive n'est pas une absence de limite puisque c'est ça la grande crainte des parents c'est de ne pas savoir mettre des limites c'est un truc de bobo sans limite c'est tout l'inverse mais en tout cas on peut être c'est les reproches qu'on faisait à Dolto et Guy Brown oui mais ça c'est pas Dolto puis Dolto c'est la fin des années 70 c'est pas du tout les mêmes ça a un peu évolué vous diriez ? – Oui 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 ça a un peu évolué parce que justement il y a eu des excès dans les années 70 des expériences – Et même en Suède vous parliez bien sûr tout à l'heure même en Suède ils sont revenus un peu – Mais la fermeté et la limite n'est absolument pas remise en question enfin je vous me disais – Surtout dans la discipline positive parce qu'on confond un petit peu tous les... – Et de quelle façon tu la mets mais ce qui est absolument sûr à transmettre c'est qu'il n'est pas question de ne plus mettre de limite ou de fermeter un enfant autrement il se dissout – Mais ça veut dire quoi ? – Ça veut dire qu'on ne lui demande pas son avis tout le temps ? – Parce que dans l'éducation positive on a un peu l'impression que les injonctions c'est il faut se mettre à la place de l'enfant et on lui demande son avis est-ce que tu veux bien manger une banane mon chéri ? – On peut lui dire au certain moment c'est bon pour toi – Si c'est juste pour la banane ça va – Non mais c'est d'un très mauvais exoré – Pas si mauvais que ça – Merci de réagir sur la banane – Être à l'écoute ça va de soi enfin il n'est pas imaginable de s'intéresser à ses enfants et ne pas être à l'écoute être à l'écoute ça ne veut pas dire être passif et mou en permanence tu peux être à l'écoute et en étant ferme et solide ça va être ça – Oui recevoir sa frustration mais qu'on garde le capron – Non je ne veux pas de banane et bien si tu en prendras une – Je t'ai écouté mais tu la prends – Oui mais c'est à dire que je crois que de temps en temps – Mais tu l'appelles par contre – De temps en temps la négociation se porte sur la limite alors que la limite c'est le parent qui va la poser il est garant du cadre par contre sur le comment respecter la limite là on peut impliquer l'enfant – Ah oui c'est intéressant – Et donc du coup et la confusion souvent elle vient de là c'est à dire que le parent va laisser l'enfant négocier la limite alors que la négociation c'est sur le comment est-ce qu'on va – C'est ce qu'on a vu dans l'atelier tu dois faire tes devoirs mais tu peux décider à quel moment tu les fais du moment que c'est avant 16h quoi – Voilà – Tu peux décider de l'heure à laquelle tu les fais du moment que c'est avant 16h – Et là on va basculer en recherche – Les devoirs c'est encore autre chose – Oui – Et nous on doit rendre l'antenne à 22h55 me dit-on donc Benjamin je vous écoute pour le sondage – On fait ce qu'on veut nous – Attention – Le problème c'est qu'Agathe a un after après donc il faut qu'on enchaîne – On a demandé tout à l'heure sur la page Facebook – Ça va parler à des parents ? – Si l'internat pouvait être une solution en cas de conflit répété entre les parents et les enfants et on répond oui à 43% sur les milliers de votants l'internat une solution ? – À condition absolue que ça ne soit pas un bannissement c'est à dire que l'internat c'est un éloignement physique c'est à la fois un aveu mais qui peut être respectable un aveu de je n'y arrive plus donc j'ai besoin d'une solution extérieure plus qu'un psychologue un psychiatre ou un livre mais il faut absolument que ça ne soit pas pris dans l'urgence c'est à dire je ne peux plus te supporter tu pars ça bien sûr que c'est la catastrophe et en général ça se passe assez mal par contre il s'est largement préparé c'est à dire que c'est la crise en février on peut réfléchir à un internat en septembre c'est à dire qu'on va pouvoir préparer aller voir et en gros faire un projet commun l'internat il va falloir prévoir qu'il revienne chaque week-end etc donc le risque c'est bannissement punitif ça serait le risque terrible alors j'ai un reportage pour vous qui va peut-être vous faire changer d'idée sur les internats parce que c'est plus comme dans l'extrait les pensions qu'on a vu tout à l'heure actuellement en France près de 250 000 élèves de collège ou de lycée sont en pension comme on disait autrefois et cet éloignement n'est plus considéré comme une sanction Maria Pasquet a rencontré Sophia qui a 14 ans à l'internat Saint-Jean des apprentis de Teuil c'est dans le Tarn S'éloigner de sa famille c'est le choix de Sophia 14 ans et interne depuis 18 mois dans ce collège situé près de Toulouse un vrai bouleversement dans sa vie d'adolescente adoucie par de nouvelles amitiés C'est donc à 45 minutes de chez elle que la jeune fille passe désormais 4 nuits par semaine L'internat c'est juste les premières fenêtres le premier étage on est juste là ma fenêtre donne à ma salle de classe le lundi on vient comme d'habitude comme tout le monde on pose nos valises et on va en cours et vendredi on termine les cours l'après-midi on fait nos devoirs et moi je reviens chez moi un éloignement décidés d'un commun accord avec ses parents partir pour mieux revenir c'était indispensable face à l'ampleur des conflits familiaux il y avait des altercations tout le temps soit c'était mes notes qui ne c'étaient pas bien soit c'était les personnes avec qui j'étais amie à force d'avoir des conflits j'étais beaucoup moins libre c'est-à-dire que je ne pouvais pas sortir il m'interdisait le téléphone c'est-à-dire que ça m'incite encore plus à faire des bêtises à l'extérieur et je m'en fichais de ce qui allait m'arriver après les conséquences à la maison une famille qui se déchire des parents démunis des adolescents ingérables comme Sophia un tiers des collégiens de cet établissement ont rejoint l'internat un soutien précieux pour ces familles en déroute les parents sont effectivement en difficulté des fois pour poser l'autorité on vient poser effectivement une autorité à un cadre et des règles très précises mais aussi et surtout j'ai envie de dire une relation de confiance un lien avec le jeune et on travaille ce lien pour que dans la famille quand ce lien n'existe pas ou est plutôt distendu on peut aider la famille à renouer ce lien d'ailleurs depuis son arrivée les notes de Sophia se sont améliorées plus investie en classe elle a retrouvé le goût d'apprendre à Sophia parlons-en mieux le roi fait honneur à votre âge le roi comme il l'a fait le mesure en français j'étais à 9 de moyenne aujourd'hui je suis à 13-14 14-15 parfois j'ai plus de temps pour consacrer au travail je pense pas aller jouer je pense pas aller jouer avec mes frères il n'y a pas de bruit autour de moi en étude mes frères qui crient enfin voilà au delà des notes c'est surtout le comportement de Sophia qui a changé presque terminé les réactions intempestives elle est maintenant plus posée et capable de s'investir dans un sport collectif comme le rugby ça défoule ça évacue toute la nervosité qu'on a en soi je trouve depuis que je suis interne en tout cas oui je me contiens beaucoup plus parce qu'avant si j'entendais quelque chose qui me touche j'y vais directement je cherche pas à comprendre là maintenant je cherche un peu plus à comprendre quand la plupart des collégiens retrouvent le cocon familial ici 29 adolescentes s'activent encadrées par deux éducatrices une vie en collectivité bien calibrée avec pas mal de règles auxquelles Sophia a dû se plier Sophia dépêche-toi tu dormiras pas à l'heure voir au lit tétoir ce genre de choses au début on l'encaisse pas au début je faisais vraiment des bêtises mais maintenant ça va beaucoup mieux c'est juste des petits trucs des petits trucs par-ci par-là une expérience d'internat qui porte ses fruits la jeune fille renoue petit à petit avec ses parents qu'elle appelle maintenant deux fois par semaine les garçons ils vont bien ils dorment ils dorment ok depuis que j'ai à l'internat ma relation avec mes parents enfin ma famille c'est elle est plus saine il y a moins de disputes c'est bien elle est conviviale alors aucun regret sur ce choix d'internat pour Sophia et sa famille ça veut dire quoi ? le plus difficile à accepter désormais pour ses ados c'est sûrement l'extinction des feux à 21h30 allez les filles dans 3 minutes on éteint ok à tout de suite à tout de suite mais l'avantage à l'internat c'est qu'on peut toujours papoter entre copines jusqu'au bout de la nuit vous avez l'exemple ici d'une personne qui a été en pension qui a plutôt bien réussi regardez comme il est épanoui du bonheur moi je me retrouve dans ce Sophia c'était quel bonheur dans le dortoir des filles non pas dans le dortoir des filles il a essayé il a gratté à la porte mais ça n'a pas marché voilà on ne sait rien voilà vous avez l'air très épanoui en tout cas ça c'est évidemment une des solutions mais on vous l'avait très bien dit professeur il faut qu'elle soit acceptée par tout le monde etc merci beaucoup pour tous ces conseils suggestions je suis sûre que vous avez pu piocher en fonction de votre propre éducation de votre bon sens aussi les solutions qu'on a exposées ce soir